salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va vendre un camion mais bien mais qu'est ce tu fais était tombé sur la tête pourquoi tu nous présentes ça c'est quoi ce camion de marché et ben en fait vous allez voir c'est assez surprenant et puis je me suis dit que vu la folie actuelle du marché et les prix qui s'envolent même pour des vieux machin c'est comme ça on est dedans voilà il faut suivre et ben ça pouvait pas ne pas vous intéresser en fait ça pouvait être intéressant plutôt de vous montrer ce genre de choses parce que ça qu'est ce que c'est à première vue c'est un simple camion de livraison avec une caisse carré à l'arrière ouais mais en fait pas vraiment pas vraiment et ce véhicule tout bien réfléchi quand on l'observe bien il cumule pas mal d'avantages qui seraient susceptibles de vous intéresser bon il appartient à un de mes amis et c'est un véhicule qui servait à partir faire des saisons de karting de course de karts donc vous allez vous douter qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui s'est passé c'est pas un vrai camping car en tant que tel je vous le concède mais il y a du potentiel il y a des choses à faire et je vais vous détailler ce qui pour moi sont tous les avantages de ce véhicule et qui nécessite qu'on s'y penche alors déjà on est sur une base moderne alors je suis garé un endroit j'espère que le bruit de la paille craquante sous mes pieds va pas vous déranger trop on est sur un renault master plutôt récent puisqu'on est sur une base de 2011 un renault master 2.5 dci 100 chevaux à la base bon qui a été reprogrammé à 130 en boîte 6 c'est ce moteur là de toute façon quelle que soit la puissance il fait toujours cette cylindrée là donc là il n'était vraiment pas poussé c'était la version économique reprogrammé à 130 ça va très très bien en châssis 3 tonnes 5 voilà f 350 3500 pardon donc ça nous appelle une idée de charge utile intéressante on n'est pas sûr de la 3 tonnes 2 voire en dessous et on a un carrossage qui a été fait par un par un carrossier dont j'ai pas retrouvé la marque pour le moment il se peut qu'on la retrouve et que je puisse me renseigner un peu plus dessus mais ce qui est sûr c'est que cette carrosserie elle est en panneau sandwich c'est pas une carrosserie en tôle vous avez une structure avec des angles acier et aluminium les bas de caisse aussi tout a été carrossé tout ça c'est de l'alu et ensuite on est sur des panneaux sandwich polyester feuilles polyester extérieures et isolées entièrement à l'intérieur donc déjà ça ça nous appelle un intérêt certain pour un aménagement entièrement carré super pratique pour aménager là il paye pas de mine si ce n'est la petite prise de 120 volts ici il passerait pour n'importe quel véhicule de marché les deux portes arrière là on va avoir un auvent un store fiamma f 65 s qui nous traduit aussi peut-être un usage autre que celui pour lequel il était destiné et après ce qui se voit pas c'est que sur le toit on a un grand toit dôme midi et qui aussi donc là on est sur une longueur de 6 m 87 et sur une largeur de 2 m 10 par environ 2 m 42 à remesurer mais c'est dans ces eaux là donc sur un encombrement c'est surtout la largeur qui va être intéressante parce qu'on est un point de large qu'un fourgon légèrement puisque notre fourgon de base est là et on voit la largeur supplémentaire mais plus étroit qu'une cellule sur camping-car qui est en général 2 m 25 ou 2 m 20 2 m 15 pour les plus étroits bon là on est à 2 10 et ça va nous ouvrir pas mal de possibilités là on n'a aucun vitrage c'est le choix qui avait été fait puisqu'on a une immense porte latérale coulissante et les deux portes arrière sur soute je vais vous montrer puisqu'il y a eu un aménagement intérieur de fait qui correspondra certainement pas au choix de tout le monde et peut-être pas des vacanciers itinérants des vadrouilleurs mais il y a la possibilité de se refaire quelque chose à soi de bien sympa avant de vous montrer la partie arrière je finis la cabine puisqu'on est sur temps voilà on va passer à l'intérieur de la cabine standard classique des masters de cette génération donc sobre et bien fait confortable pour les grands trajets trois places avec la banquette deux places rien de spécifique la boîte 6 pas de climatisation mais on a un airbag l'abs forcément rétro vitre électrique voilà équipement plutôt simple fonctionnel et puis bah je remontre un peu sur la carrosserie global et cette large possibilité que nous offre cette caisse carrée pour en faire ce que vous voulez en personnalisation ouverture ou pas discrétion ou pas c'est vraiment un tableau blanc allez on va passer à l'intérieur maintenant voilà la large porte coulissante est ouverte ça nous donne un accès immense très sympa ça pour la vie à bord donc là ça a été aménagé simplement c'est bien fait c'est costaud mais c'était adapté à l'usage qu'ils en avaient pour partir sur circuit alors là vous voyez vous avez une banquette en elle avec une table qui vient se positionner ici des rangements un frigo domestique 220 volts micro ondes pareil du rangement plan de travail tout ça peut se réadapter rien n'est figé pour un vrai usage camping-car indépendant il ya du travail à faire c'est certain ça peut aussi convenir à des gens sur circuit toute l'installation 220 volts est faite ça nous fait un cube de 2 mètres de large sur 4 mètres de long un peu plus de 4 mètres de long donc on fait un petit peu ce qu'on veut très facile à aménager forcément là ici c'était le local technique la soute avec accès depuis les deux portes arrière et encore tout le matériel et le lit de place avec un système de charnière qui vient se déplier jusqu'ici pour faire un grand couchage avec encore de la place de rangement et toujours cette possibilité de stockage en dessous on va faire le tour vous allez voir voilà donc ça soit ça peut rester tel quel et supporter donc votre futur lit avec toujours énormément de rangement en dessous une guerre de limites à sa vélo parapente surf tout est possible donc conserver la partie arrière couchage donc là je rappelle on est tout équipé en éclairage etc mais il est prévu pour fonctionner branché sur le secteur donc il n'est absolument pas autonome pour ça pour passer du solaire et tout le montage à faire il ya la table qui est rangée ici aussi et la partie avant peut être modulé on peut garder cette partie là éventuellement installer plutôt un évier réchaud par ici une idée de toilette sèche ou chimique qui se sortirait ou complètement revoir parce que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un aussi grand frigo donc encore une dalle l'aide des éclairages des éclairages le grand toit dôme voilà libre cours à votre imagination pour la suite donc ce que je me disais moi en vous présentant ce véhicule c'est que vu la folie des prix ça me paraît pas délirant de montrer un fourgon de ce genre un peu atypique au niveau de la caisse plutôt récent on peut kilométrer 90 mille kilomètres 2011 avec le 2,5 litres fiable en se disant ben voilà vous avez là quelque chose de brut pour vous derrière au niveau du tarif le propriétaire on voudrait 23 mille euros alors vous allez me dire c'est cher non pas spécialement au vu du marché actuel on est dans les clous quand on voit ce que se vend un fourgon brut à aménager totalement non isolé avec moins de place parfois plus de kilomètres etc ou avec des aménagements hyper sommaires et très peu évolutif la question mérite de se poser voilà sur ce genre de véhicules où vous avez déjà des choses chères qui ont été installés le store le toit dôme l'isolation qui est déjà fait tout le contreplaqué tout le bois utilisé renforcé le montage de 120 volts finalement après c'est plus du temps à passer pour refaire l'aménagement à son goût investir dans un réchaud un évier et puis un montage 12 volts solaire etc donc voilà j'ai décidé de vous le présenter il peut aussi convenir tel quel à des gens qui en auraient un besoin similaire à celui qui était celui là ou pour être vu voilà donc il est disponible à la vente dès maintenant révisé entretenu aucun souci c'est un véhicule de garagiste passionné de véhicules voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter en commentaire évidemment je vous laisse l'adresse mail comme d'habitude et puis sinon c'est un véhicule qui partira en petite annonce classique dans quelques temps si ça n'a rien donné sur la chaîne voilà vous savez tout ou presque allez à bientôt bye bye voilà vous savez tout ou presque